Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à la Coupe du Monde donc avant déjà je vous incite à aller télécharger OneFootball actuellement c'est les huitièmes de finale des matchs très très intéressants à suivre il y en a jusqu'à mardi donc tous les liens sont dans la description de la vidéo c'est vraiment la meilleure application pour suivre toute l'actualité de cette Coupe du Monde nous on va débuter avec la victoire de l'équipe de France 4 à 3 face à l'Argentine ce qui permet aux Bleus d'être qualifiés pour les quarts de finale un match vraiment spectaculaire je ne m'attendais pas à avoir déjà autant de buts et puis avoir autant de retournements de situations et des buts aussi vraiment magnifiques donc vraiment je suis très très heureux de cette victoire de l'équipe de France je ne craignais pas vraiment cette équipe de l'Argentine parce que lorsqu'on a vu les trois matchs de la sélection Argentine on a quand même bien vu qu'il y avait des problèmes assez énormes surtout au niveau défensif mais au-delà de ça collectivement cette équipe de l'Argentine elle fait peine à voir et même si hier ils ont eu beaucoup le ballon finalement ils ont vraiment été plus que stériles je crois qu'ils ont sur l'ensemble du match 60% de possession de balles mais ils n'ont pas vraiment réussi à nous faire mal avec cette possession c'est vrai qu'on les a bien attendus en général dans nos 20 derniers mètres et ça nous a permis de se projeter assez rapidement vers l'avant avec toujours ses attaques rapides, ses contre-attaques c'est vrai que depuis longtemps, moi je me pose des questions depuis des années sur le profil de cette équipe de France comment elle est capable de jouer on sait par exemple que l'Espagne elle va avoir une grosse possession un petit peu comme l'Allemagne il y a des équipes aussi qui vont beaucoup plus vite et depuis un an il y a un profil quand même qui se dessine dans cette équipe de France c'était le profil de la contre-attaque et je pense que c'est vraiment hier qu'on a exprimé pleinement le potentiel de cette équipe sur les contre-attaques tout simplement parce qu'hier franchement on a été tout simplement monstrueux sur la rapidité des transitions de passer de la défense à l'attaque on a été vraiment hyper monstrueux en grande partie aussi grâce à Kylian Mbappé et sa vitesse donc hier c'était vraiment pour moi un match plein et on a vraiment montré notre meilleur visage je pense qu'on est une équipe de contre mais pour moi elle a vraiment montré entièrement hier parce que des fois on peut voir que l'équipe de France essaye de faire le jeu et c'est là qu'elle a certainement le plus de problèmes donc hier on a vraiment montré un très très beau visage avec un gros match de toute l'équipe quand même il n'y a pas un joueur qui était en dessous et franchement il y en a certainement un composité qui était au-dessus c'est Kylian Mbappé qui a fait tellement mal à cette défense de l'Argentine une défense de l'Argentine qui est vraiment trop lente on l'a vu mais ça on le savait depuis déjà longtemps elle est trop lente elle est souvent aussi beaucoup très en retard dans les duels donc ça a été très compliqué pour eux de gérer le match de Kylian Mbappé qui n'a pas arrêté de percer cette défense qui était vraiment... je m'en doutais un petit peu que cette défense elle n'allait pas tenir parce que tout ce qu'on a vu de l'Argentine on l'a revu hier collectivement c'est très compliqué et défensivement c'est très très faible donc voilà j'ai été vraiment très très satisfait du match de l'équipe de France franchement sur toutes les lignes j'ai trouvé qu'on a été plutôt intéressant peut-être le petit reproche c'est que je pense que lorsqu'on mène lorsqu'on mène 1 à 0 on n'a peut-être pas joué tous les contres vraiment à fond même s'il y a eu vraiment aussi de très belles situations lors des contres on ne les a peut-être pas tous joués à fond en première période et puis le fait aussi qu'on est peut-être un petit peu vraiment trop trop reculé c'est sûr que pour une équipe de contre il faut essayer d'être bas pour aspirer son adversaire donc c'est ce qu'on a fait mais peut-être que des fois il fallait peut-être un petit peu plus sortir sur les Argentins en première période mais bon voilà c'est vraiment un détail après franchement dans le match dans sa généralité on a été quand même très très solide j'ai trouvé autant défensivement qu'offensivement il y a eu beaucoup de solutions proposées par tous les joueurs le fait aussi qu'on a bloqué Lionel Messi mais pas que Messi on a bloqué tout ce qui se passait autour de Messi toutes les situations où il pouvait se projeter vers l'avant il y a tout de suite eu quelqu'un qui s'interposait devant lui on a essayé aussi de bloquer toutes les lignes de passe qui allaient venir vers Messi donc les Argentins ils n'ont eu finalement que très peu de solutions après bien sûr je pense qu'ils nous ont bien aidé tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis de pur numéro 9 faire rentrer en deuxième période Agüero très tard dans le match c'était assez surprenant encore une fois de voir simplement Messi oui Gouen sur le banc, Dybala sur le banc, Agüero sur le banc c'était assez surprenant donc ils nous ont bien aidé sur ce point là mais tactiquement voilà aussi on a été vraiment très très intéressant j'ai trouvé parce que voilà on a fait un bon match qu'on les a vraiment aspirés on a ressorti des ballons proprement on a alterné avec du jeu court, du jeu long pour un Mbappé qui était vraiment monstrueux Mbappé ce qu'il a fait donc vraiment satisfait du match de l'équipe de France après on prend trois buts mais sincèrement les trois buts je pense qu'ils sont quand même évitables le premier c'est sûr qu'on est un petit peu attentiste sur la frappe d'Andrelli Maria le deuxième but ce coup franc franchement c'est un but plus que chanceux de Mercado même si Benjamin Pavard qui couvre un petit peu c'est un but plus que chanceux et les troisièmes bon franchement encore une fois Raphaël Varane il n'a peut-être pas le bon timing au niveau de sa tête donc c'est des buts évitables mais voilà globalement cette prestation elle est vraiment plus qu'encourageante pour l'équipe de France et c'est sûr que ce n'est pas les mêmes matchs que lors des phases de groupe et ça je l'ai toujours dit lorsque l'équipe de France rencontre un bloc bas très très serré, très très compact c'est très compliqué pour elle hier il n'y avait pas du tout ça en face mais on s'en doutait l'Argentine n'allait pas jouer comme ça et l'Argentine nous a laissé beaucoup d'espace ce qui nous permet tout simplement de s'imposer 4-3 dans un match spectaculaire franchement et je retiens aussi le but magnifique de Benjamin Pavard au-delà de ça il a fait vraiment un très bon match peut-être qu'on peut dire un petit peu que le deuxième but argentin c'est un petit peu de sa faute parce que c'est vrai qu'il n'est peut-être pas il n'est peut-être pas très très bien il défend peut-être pas très bien face à Di Maria sur ce but mais au-delà de ça dans l'envie qu'il lui a mis encore une fois dans ses montées et puis défensivement il a été quand même globalement très solide aussi sur son côté comme Hernandez de l'autre côté qui d'ailleurs amène le but je crois de Mbappé et de Pavard donc voilà il n'y a eu vraiment que de bonnes choses pour l'équipe de France même au milieu de terrain Amat Udi encore une fois qui a fait un match énorme Pogba aussi peut-être un petit peu de déchet technique de Pogba mais il a tellement donné il a tellement aussi eu une très bonne vision du jeu notamment par rapport aux appels d'Mbappé donc voilà il n'y a eu vraiment que des points positifs même si Giroud je pense qu'on ne l'a pas vu énormément il a beaucoup beaucoup travaillé il y a aussi ce décalage sur le quatrième but pour Mbappé donc franchement que des points positifs pour l'équipe de France l'équipe de France donc qui rejouera vendredi face à l'Uruguay là ça sera vraiment un autre style de match ça sera beaucoup beaucoup plus compliqué pour l'équipe de France face à l'Uruguay l'Uruguay c'est vraiment un groupe très très solide avec 11 joueurs c'est des guerriers ça fait longtemps que je suis l'Uruguay que j'apprécie cette équipe de l'Uruguay parce qu'elle me fait penser à l'Atletico Madrid et moi je suis vraiment un fan d'Atletico elle me fait penser à l'Atletico donc hier l'Uruguay tout simplement face au Portugal on a vu un très bon match entre ces deux nations voilà moi j'avais parié sur une qualification de l'Uruguay plutôt après prolongation donc je ne me suis pas trompé parce que l'Uruguay s'est qualifié mais je ne les voyais pas s'imposer dans les 90 minutes mais sincèrement on a vu un très bon match même de la part des Portugais ils ont beaucoup tenté quand même les Portugais même s'ils n'ont pas réellement d'occasion on va dire franche d'occasion nette ils ont beaucoup beaucoup tenté ils s'en remettaient aussi souvent à des frappes lointaines et le fait je pense pour eux ça a vraiment fait du mal d'encaisser ce but au bout de 6 ou 7 minutes ce but de Cavani qui est d'ailleurs vraiment un but magnifique d'Edinson Cavani et il faut faire attention parce qu'à l'heure actuelle on ne sait pas comment on va retrouver l'Uruguay vendredi est-ce que l'Uruguay va pouvoir jouer avec Edinson Cavani ça c'est un élément très très important pour les Uruguayens je pense que si Edinson Cavani n'est pas là ça peut être vraiment très compliqué pour l'Uruguay par contre s'il est là c'est un autre match donc on va attendre de savoir tout simplement si Cavani pourra être là parce qu'il est sorti sur blessure hier après un match mais encore une fois énorme je ne comprends même pas comment on peut critiquer Cavani lorsqu'il est au Paris Saint-Germain tellement il donne énormément pour son équipe Cavani il est partout sur le terrain je pense que ceux qui ont regardé le match ils l'ont vu déjà il marque deux buts et deux buts sont magnifiques le deuxième est vraiment dans la pureté du geste il est magnifique son deuxième but et puis au-delà de ça Cavani c'est un travail défensif c'est incroyable c'est incroyable pour un attaquant de courir autant d'être présent en attaque en défense au milieu il relance des ballons il est à la réception des centres de Suarez hier ils ont fait d'ailleurs un très beau match le duo Suarez-Cavani donc voilà franchement cette équipe uruguayenne ça ne sera pas la même si Cavani n'est pas là donc actuellement je n'ai pas de nouvelles concernant sa blessure mais ça va être vraiment un match très très intéressant à suivre entre l'équipe de France et l'Uruguay ce match sera bien plus compliqué que celui qu'on a vu hier c'est évident l'Uruguay ce n'est vraiment pas l'Argentine il y aura une débauche d'énergie immense du côté des deux équipes je pense et cette équipe uruguayenne elle s'appuie je pense sur des fondamentaux et une colonne vertébrale assez solide comme avec ce Riménez-Godin mais au-delà de ça il y a aussi de très très bons joueurs de Caceres-Laxal ça travaille beaucoup un gros match à suivre en perspective pour l'équipe de France lors de ce quart de finale vendredi en tout cas on est quand même tous je pense globalement très très satisfaits du match de l'équipe de France d'hier et puis mine de rien Messi éliminé de cette Coupe du Monde on s'y attendait un petit peu parce que l'Uruguay l'Argentine est malade pour le Portugal c'est un peu plus décevant pour eux parce que je pense qu'ils font quand même un bon match hier mais ils tombent aussi face à une équipe de l'Uruguay très très solide donc voilà c'est décevant pour ces deux stars mais bon l'équipe de France continue cet après-midi il y aura deux autres affiches des huitièmes de finale Espagne-Russie qui me semble un peu déséquilibrée mais attention quand même aux Russes parce que c'est chez eux il va y avoir de l'envie je pense attention à la surprise même si je pense que l'Espagne va s'imposer et ce soir aussi un intéressant Croatie-Danemark à suivre voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura plu laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match de l'équipe de France ainsi que celui de l'Uruguay moi je vous laisse et je vous dis à demain ciao